Musique Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Sermon du dimanche des rameaux, les rameaux des palmiers et des oliviers. Chers frères et sœurs, le dimanche des rameaux, nous accueillons notre Seigneur avec les rameaux des palmiers et des oliviers. A. Que symbolent les rameaux des palmiers ? 1. Les rameaux des palmiers que nous utilisons le dimanche des rameaux sont constitués de cœurs de palmiers. D'ailleurs, les vendeurs de rameaux en Égypte crient en les vendant « Ton cœur, toi, le chrétien ». En effet, c'est ce cœur que nous offrons à Dieu. Notre Seigneur a dit « Mon Fils, donne-moi ton cœur ». 2. Les rameaux des palmiers sont blancs. La couleur blanche des rameaux représente la pureté de cœur de chaque personne au moment de son baptême. Le cœur du palmier représente alors sans doute une nouvelle naissance. Et même après le baptême, le cœur qui pêche redevient pur et blanc grâce au sacrement du repentir et de la confession. Le repentir étant reconnu par l'Église comme un second baptême. 3. Le cœur du palmier est flexible et facile à modeler comme on le souhaite. Le cœur du palmier représente notre vie que nous remettons entre les mains de Dieu en faisant preuve d'une soumission totale à sa volonté comme l'argile dans la main du potier. Selon saint Paul, le potier n'est-il pas maître de son argile pour fabriquer de la même pâte un vase de luxe ou un vase ordinaire ? Chaque année, les coptes ont pour habitude de réaliser de jolies tresses avec le cœur de plusieurs palmiers, soit en forme de croix ou de pain béni de l'Église ou même de cœur, etc. Chacun de ces symboles possède sa signification particulière. 4. Les palmiers représentent les justes. On nous dit dans le livre des psaumes que le juste poussera comme un palmier. En effet, la hauteur du palmier symbolise le juste qui recherche le ciel. La poussée progressive du palmier représente la croissance spirituelle. Quant à ses racines profondément ancrées dans la terre, elles symbolisent les enseignements que nous prodiguent le Christ et la Sainte Bible qui constituent les piliers de notre foi. 5. Le palmier est un arbre persistant, capable de résister aux tempêtes et aux orages. Bien que la tempête soit capable de le faire s'incliner, le palmier, même d'apparence chétive, résiste car il est profondément enraciné dans la terre. 6. Le palmier représente l'ascétisme, l'endurance et la capacité à se satisfaire de peu. C'est la raison pour laquelle le palmier croit dans le désert car il résiste à la chaleur. Le palmier peut en effet supporter un manque d'irrigation pendant une longue période de temps sans se rabougrir. Par conséquent, le palmier est considéré comme la plante du désert par excellence. C'est également pour cette raison qu'il constitue la nourriture de prédilection des ascètes. A titre d'exemple, Saint-Onufre d'Anacorette se nourrissait des dates provenant des palmiers du désert et Saint-Paul, le premier ermite, se revêtait de rameaux de palmiers. 7. Le palmier datier est un arbre prolifique et nourrissant. Ces dates sont d'une grande valeur nutritive. Les dates peuvent également être conservées longtemps sans s'abîmer. Grâce à sa croissance spirituelle, le juste précédemment représenté par un palmier est également à même d'apporter une aide spirituelle à son prochain. 8. Le palmier possède de nombreuses utilités. Les dates du palmier se mangent. Ces rameaux servent à faire des paniers. Ces éponges végétales permettent de réaliser des cordes et cordages de navires. Ces tiges étaient utilisées pour couvrir les plafonds de certaines maisons de campagne. à une certaine époque. Non seulement le juste poussera comme un palmier, mais il s'avérera également très utile à son entourage. Passons à la deuxième partie de cette émission. B. Quels sont les symboles des rameaux d'Olivier ? La foule a accueilli Jésus, notre Seigneur, le dimanche des rameaux, non seulement avec des rameaux de palmier, mais également avec des rameaux d'Olivier. 1. Les rameaux d'Olivier sont le symbole de la paix. Comme la colombe que Noé lâcha hors de l'arche revint à lui avec une feuille d'Olivier arrachée dans son bec, la venue de cette colombe annonce à Noé la bonne nouvelle qui est la fin du déluge. La terre est devenue à nouveau habitable. Comme le rameau d'Olivier dans l'histoire de Noé est devenu le symbole de la paix, de même, notre Seigneur Jésus a été un artisan de la paix entre le ciel et la terre. Par sa croix, il a démoli le mur central qui nous séparait du Père. 2. Les rameaux d'Olivier nous rappellent l'huile d'olive, symbole du Saint-Esprit. L'huile d'olive représente le saint crème que nous recevons en onction le jour de notre baptême. C'est grâce à cette onction que nos corps deviennent des temples du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Quant à vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, demeurez en lui. Et c'est par cette onction que les rois, les prêtres et les prophètes étaient ouins dans l'Ancien Testament. Pour conclure, chers frères et sœurs, en accueillant le Christ le dimanche des rameaux, permettez-moi de vous poser les questions suivantes. Êtes-vous en paix avec Dieu, avec vous-même et avec les autres ? Vous souvenez-vous de l'onction du Saint Crème, le Miron, dont vous aviez été ouin le jour de votre baptême et grâce à laquelle votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit ? Je souhaite vous dire que chaque fois que vous tenez entre vos mains des rameaux de palmiers ou d'oliviers le jour du dimanche des rameaux, pensez à tous les symboles des palmiers et des oliviers que nous avons mentionnés dans cette émission et que la grâce de notre Seigneur Jésus et la joie du dimanche des rameaux nous soient accordées et gloire à Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501